Après une journée de transport depuis le sud de l'Espagne, les taureaux de la Feria sont arrivés à Carcassonne où ils ont été débarqués en début de semaine dans les corales de l'association Carcassonne-Aficion en charge de l'organisation des corridas. Lundi matin, nous avons commencé à embarquer les priettes de la cale dans la région de Huelva qui est au fond de l'Espagne, en bordure du Portugal. L'embarquement s'est très bien passé. Avec Thomas Priette, le propriétaire, nous les avons chargés deux par deux pour ne pas les exciter et que tout se passe bien. Puis nous sommes dirigés vers Miura où là, comme chaque année, ça se passe très bien. On voit les professionnels pour l'embarque. Donc là aussi, un par un, le numéro, ils rentrent tranquillement dans le camion. Et nous sommes remontés vers la France pour charger les six taureaux de Martin Campos, les six jeunes, les quatre érales et les deux novillons. Cette année, l'association Carcassonne-Aficion fête ses dix ans et propose un cartel avec Corrida, Mano a Mano, Noviade et Réron. Comme toujours, on a été fidèles au chemin qu'on se donne. C'est-à-dire qu'on a pris des élevages les plus renommés en Espagne. Et ils sont arrivés hier, ils ont bien voyagé. Alors vous verrez un élevage pour les novilliers, c'est-à-dire l'élevage de Martin Campos. Un peu plus loin, vous verrez les fameux Miura qui viennent tous les ans et qui sont assidus à cette fériade de Carcassonne. Et puis enfin, vous verrez la surprise de cette année, ce qui n'est plus une surprise, bien sûr, puisqu'on l'a dévoilé depuis longtemps. C'est la Corrida de Prieto de la Cale avec des taureaux vraiment impressionnants. On ne peut pas dire encore s'ils seront agressifs en piste, mais c'est vrai qu'en Corrales, ça nous donne un peu de fil à retour. Les Corrida se dérouleront à Carcassonne du 27 au 28 août dans les arènes de l'espace Jancot.